bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode sur le mouvement où j'ai un j'interview pardon francis bonjour francis et bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bien bonjour loïse et merci à toi de m'avoir invité c'est un grand plaisir j'ai découvert j'ai peu de temps sur le groupe carnivore france donc comme je le dis tout le temps si vous n'êtes pas membre de ce groupe je vous invite fortement à nous rejoindre c'est un groupe très convivial où il ya de nombreux partages vous pouvez poser vos questions et vous pouvez également participer au zoom hebdomadaire animé par jean christophe ordeneau donc francis pour les personnes qui ne sont pas membres du groupe carnivore france peux tu nous raconter ton parcours sportif et aussi alimentaire parce que aujourd'hui tu es tu es en alimentation carnivore et tu as fait ton premier marathon en carnivore mais est ce que tu veux bien nous raconter ton histoire avec le marathon la course à pied le sport en général et ton alimentation et comment tu en es venu à courir un marathon en alimentation carnivore bien bon je vais commencer par vous me présenter en disant que j'ai 62 ans ça fait ça fait très longtemps que je fais du sport j'ai toujours fait du sport à l'école j'ai toujours aimé faire du sport d'ailleurs et bon j'ai fait du vélo de la course à pied du football mais évidemment de l'athlétisme avec dans le cadre de scolaire le faute ça a été jusqu'à une vingtaine d'années j'aime j'aime malheureusement eu des problèmes de genoux des problèmes de ligaments des entorses à répétition donc ça ça un petit peu entravé ma pratique du sport pendant quelques temps et puis j'ai en plus eu un travail qui m'a qui m'a empêché de faire le foot le week-end je travaillais souvent le dimanche donc j'ai décidé d'arrêter de jouer au foot et j'ai pu fait trop de sport pendant on va dire cinq six ans sept ans jusqu'à jusqu'à mes trente ans et comme je faisais plus de sport et bien évidemment je prenais un peu de poids en plus j'avais un défaut un gros défaut c'est que je fumais donc j'ai fumé jusqu'à deux paquets de cigarettes par jour à trente ans j'ai décidé d'arrêter de fumer les plus conscients ce qu'il fallait arrêter et donc j'ai arrêté mais deux ans après le poids a été monté des valeurs extrêmes plus de 100 kg bien sûr donc j'ai eu on va dire grâce à une prise de sang j'ai eu mon médecin de mon médecin du boulot m'a dit là il ya des triglycérines en trop 1 il faudrait faire quelque chose pourrait faire un petit régime arrêter le gâteau le sucre le pain et tout ça donc j'ai commencé à faire ça et j'ai pas fait semblant parce que en trois mois j'avais perdu 20 kg donc je me suis remis au sport parce que je me rappelais des bienfaits du sport donc j'ai fait du sport de la course à pied j'ai repris vous à faire énormément de vélos et puis tout s'est bien passé pendant pas mal de temps mais de temps en temps j'avais des gros décrochage sur l'alimentation ce qui fait que je reprenais du poids inexorablement je reprenais je remontais et puis comme tout le monde a pu l'expérimenter et donc je refaisais des régimes je reprendais toujours tout le poids que j'avais en trop mais j'en reprenais toujours un peu plus donc le yo yo quoi et puis bon j'ai quand même continué au bout de quelques quelques années j'ai réussi à pratiquer le sport un peu plus intensément j'ai fait des cyclosportives genre étape du tour des trucs assez longs du vélo à la montagne j'ai fait aussi après de la longue distance c'est à dire des brevets au site au tourisme de 200 300 400 600 puis 1000 et le graal en 2019 j'ai atteint le j'ai fait de paris brest paris 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 c'est 1220 kilomètres c'est un aller retour entre paris et brest et donc j'étais vraiment satisfait de ce que je faisais et puis malheureusement ça c'était en 2019 en 2020 il ya eu les restrictions que tout le monde a connu donc un grand coup d'arrêt dans ma pratique du sport impossible de faire du sport plus d'une heure ça a été pour moi un calvaire donc comme je pouvais plus courir ni faire de ni faire de vélo mais je me suis mis à la marche et puis comme je veux toujours en faire un peu plus j'ai continué à marcher et puis il ya de plus en plus une heure deux heures trois heures et puis j'avais réussi à faire un jour 50 km en marchant à suivre en ayant espoir de parce que je veux toujours aller au delà toujours au delà donc je me suis dit aller un jour 100 km mais bon ça s'est vite arrêté parce que j'ai re eu mes problèmes de genoux qui m'avait jamais vraiment complètement quitté mais bon qui s'était un peu atténué donc j'ai eu des problèmes de genoux importants je suis arrivé à en 2023 j'étais rendu à 103 kg donc j'ai dit faut que je fasse quelque chose je me suis renseigné un peu j'ai regardé un peu sur sur internet sur youtube j'ai vu des j'avais vu déjà des vidéos c'était un peu plus c'était pas encore du cétogène c'était du paléo mais il parlait un peu de cétogène dedans et puis je suis tombé sur une vidéo d'olivier maria et olivier maria c'est un il a une chaîne youtube là au card frenchy je crois que c'est et oui oui c'est ça c'est le car frenchy fait du vélo voilà c'est ça il fait du vélo très longue distance 2000 2500 km en régime en mode alimentaire cétogène et sans coup de pompe parce que lui il avait un problème d'hypodythémie régulièrement il en est venu à ce mode alimentaire comme ça et lui par ailleurs il a fait le marathon de paris qui n'est pas un petit marathon il l'a fait en moins de trois heures et en sandales voilà donc c'est ça m'a très vite parlé j'ai dit il faut que je fasse ça faut que je me lance dans ce régime et puis donc j'ai continué mes recherches sur youtube et je suis tombé sur une vidéo explicative d'Ulrich Jénisson avec tous les bien fait que ça a apporté une vidéo plus de deux heures mais j'ai regardé plusieurs fois c'est impressionnant ce que ça m'a parlé tout de suite donc je me suis lancé 1er août 1er août 2023 en régime cétogène j'étais à 103 kg 500 quelques mois plus tard je suis tombé sur une vidéo de jean christophe ordonneau enfin pas une vidéo mais plein de vidéos j'ai regardé toutes les vidéos que j'ai c'est là que je suis arrivé sur le carnivore il explique tellement bien que c'était trop moi j'ai dit ça c'est le top donc je suis allé là dedans bon j'ai vu aussi des vidéos du docteur Boris Dufourney c'est ça m'a tout de suite parlé donc j'ai donc décidé de faire ça c'était toujours du cétogène mais de déjà je mangeais à la base je mangeais pas énormément de légumes j'ai un jardin mais c'était c'était plus pour les tomates l'été les légumes c'est pas jamais été trop légumes par contre j'ai toujours été j'ai vraiment toujours mangé chez moi des protéines donc toujours de la viande j'ai jamais été ni végétalien ni végétarien c'était pas du tout mon style toujours manger de la viande donc c'est pas ça n'a pas été compliqué j'ai carrément enlevé tout le peu on va dire le peu de de légumes que je continue à manger et pour ne plus manger que un avocat de temps en temps mais maintenant je mange plus du tout d'ailleurs donc voilà j'étais rendu dans ce dans ce mode alimentaire et c'est notre mode alimentaire m'a donc permis de redescendre au poids que je suis actuellement c'est à dire 77 kg donc j'ai presque 30 kg ouais un peu plus de 26 kg voilà et est ce que tu peux nous dire alors il y a eu un petit problème je sais pas si tu l'as ressenti j'ai eu un petit problème technique une coupure tout au début est ce que tu peux revenir sur ton alimentation donc pendant toute cette période toutes ces années où tu as toujours pratiqué du sport mais tu faisais le yo-yo comment ça se passait tu avais des interruptions dans ta pratique sportive où tu continuais de pratiquer avec du poids supplémentaire est-ce que tu à l'époque c'était que de l'entraînement on va dire loisir où tu te challengeais quand même sur des courses le week-end ou comment ça se passait et aussi au niveau de ton assiette comment ça se passait est ce que tu t'intéressais pas du tout à la composition de ton assiette où tu avais quand même beaucoup de glucides enfin comment ça se passait pour toi ouais alors bon j'ai fait j'ai fait beaucoup de sport donc beaucoup de pâtes ça c'était mon assiette c'était c'était des pâtes des pâtes en permanence avec de la viande bien sûr toujours on a toujours mangé de la viande un peu de prédité parce qu'il fallait se donner bonne conscience mais c'était aussi pas mal de desserts je suis un bec sucré j'adore le sucre j'adorais le sucre et donc je mangeais toujours essentiellement des pâtes d'ailleurs j'ai réussi à dégoûter ma femme des pâtes elle aimait bien les pâtes et puis à force elle voulait plus les voir donc voilà c'est pour dire je mangeais des pâtes à tous les repas comme on nous disait qu'il fallait toujours manger des pâtes pour avoir de l'énergie bon alors j'ai fait de l'eau malgré malgré ce surpoids j'ai toujours quand même continué à faire du sport j'avais pour ainsi dire 0 0 interruption j'ai fait du sport depuis la première fois où j'ai fait ce régime donc après l'arrêt du tabac j'ai tout le temps continué à faire du sport mais j'ai tout le temps fait de yoyo parce que je retourne j'aimais le sucre pas que les pâtes j'aimais aussi tout ce qui était viennoiserie tout ce qui était les sucres rapides ça j'en ai consommé des quantités de chocolat je me suis vu consommer manger deux tablettes de chocolat de 200 grammes à suivre sans problème c'est ça le problème c'est que moi j'étais un beau limite du sucre quoi et je faisais malgré tout les courses le week-end je faisais des courses bon mais je voyais bien que évidemment quand on fait du vélo et si on fait 100 kg pour aller à la montagne c'est pas simple c'est très dur malgré tout j'y arrivais quand même donc voilà j'ai tout le temps dans mon assiette de la viande mais j'ai tout le temps eu beaucoup de glucides beaucoup trop de glucides du coup tu étais dans une approche vraiment plaisir dépassement de soi plus performance faire des podiums c'est bon ça dépend oui j'ai fait des courses quand même j'ai fait des courses amateurs bien sûr je suis un cycliste lambda je suis un amateur donc j'ai fait quand même des courses que j'ai eu des résultats mais j'avais des résultats quand j'étais au poids de forme quand je redescendais parce que je me suis toujours restreint pour redescendre parce que voilà au vélo si on est lourd ça marche pas bien quoi et du coup maintenant est ce que tu peux nous dire donc tu as commencé le carnivore en 2023 suite à des visionnages de vidéos notamment du lourdes génisson jean christophe ordonneau donc comment comment tu as fait comment tu t'es lancé est ce que tu as vu des changements dans tes entraînements course à pied ce que tu as eu besoin de faire des ajustements au départ est ce que tu as eu des coups de pompe parce que parfois il faut il ya un moment d'adaptation le moment où on change de filière énergétique et on passe sur le gras comment ça s'est passé pour toi le début a été plutôt difficile du point de vue performance enfin j'ai pas essayé de faire des performances j'avais bien lu que de toute façon c'était pas question de faire des performances mais bon au vélo par rapport à ce que je faisais avant je n'en sais pas quoi j'étais limité en énergie je n'arrivais pas quoi j'étais pas encore adapté donc ça j'avais bien compris que tant que je fasse à adapter je ne pourrais pas je pourrais pas arriver à faire des avec autant d'aisance que j'avais par le passé en cours sa pied comme j'ai repris de zéro ça faisait 25 ans que j'avais arrêté la course à pied quand j'ai repris en 2023 j'ai repris très progressivement déjà pour pas me blesser et puis petit à petit ça s'est amélioré et puis l'amélioration a été quand même assez linéaire j'ai toujours progressé progressé jusqu'à il ya quelques temps pas si longtemps que ça d'ailleurs je progresse toujours encore un peu et bon mais là par contre maintenant je ressens l'énergie qui me manquait au tout début du régime cétogène donc tu dirais à partir de combien de temps tu as commencé à te sentir adapté ben ça s'est amélioré quand même au bout de six mois je dirais six mois à peu pas six mois avant d'avoir vraiment sentir une amélioration notable et est ce que tu peux nous dire un petit peu comment se composent tes repas combien de repas tu fais par jour est ce que tu fais du jeune intermittent est ce que tu fais attention à la qualité est ce que tu manges plutôt du bœuf plutôt un carnivore varié des produits laitiers pas de produits laitiers oui alors je mange plutôt du bœuf c'est sûr des produits laitiers j'en mange aussi de trop j'aimerais bien arrêter j'aime bien le fromage et puis bon je mange du bœuf plutôt mais enfin je mange aussi du porc je mange des oeufs j'ai des poules donc je mange des oeufs de mes poules je mange je mange tout ce que les carnivores en gros mais essentiellement quand même ouais je priorise le bœuf des abats toujours une fois du foie par semaine je mange que du foie comme abat je mange pas trop j'ai essayé un peu la cervelle si j'en ai mangé quand j'étais enfant ma mère nous faisait de la cervelle nous faisait de la langue tous les abats qui existent du coeur j'ai mangé tout ça étant gamin et j'ai bien mangé j'ai toujours aimé mais bon là moi c'est je trouve moins facile à préparer j'ai pas trop j'ai plus trop l'envie de faire j'ai pas trop faire mais sinon j'aime j'aime tous les abats d'accord et tu fais combien de repas par jour du coup tu manges alors oui du point de vue nombre de repas je faisais déjà il ya quelques temps avant de rentrer dans le régime carnivore je faisais le jeûne intermittent j'avais vu aussi que c'était pas trop mal donc je faisais du 16-8 avec deux repas par jour midi et puis le soir là mon entrée dans le régime cétogène et carnivore j'ai continué à faire ça donc deux repas par jour sauf de temps en temps donc j'avais faim le matin ça m'est arrivé des fois le matin je mangeais de la ventrèche des oeufs un repas le matin je faisais et ça m'empêchait pas de refaire un repas à midi et un repas le soir tout en perdant du poids donc voilà j'ai fait un plus à l'envie sans y aller trop avec la tête en disant il faut absolument le faire quoi j'ai essayé d'écouter un peu plus mais de fin quoi et là actuellement je j'ai essayé le homad donc comme j'ai vu le le très bon livre sur le carnivore il ravir dix là j'ai vu son son livre j'ai lu en entier bien sûr et j'ai vu quand même que j'avais quelque chose à faire en faisant du homad j'avais essayé excuse moi c'est comprendre l'alimentation cétogène carnivore de alexis au roc disponible sur amazon voilà c'est ça excuse moi moi tout à fait donc il détaille très bien que dans sa perte de poids ce qui lui a permis de franchir quelques paliers enfin les derniers paliers c'est d'être entré en nomade et aussi en faisant du jeûne donc moi j'ai eu fait du jeûne par le passé avant d'être en cétogène j'ai pratiqué une fois trois jours une fois quatre jours j'ai fait aussi une fois sept sept jours donc c'était pas mal je perdais du poids sauf que derrière si on est en alimentation glucidique et bien forcément forcément pour moi ça a été le cas toujours on reprend du poids et donc là je veux je j'expérimente en ce moment le homad un repas à midi et puis le soir ben je mange pas sauf si j'ai faim je mange tant pis donc je vais essayer de faire ça un peu plus régulièrement je pense parce que bon je suis à 77 kg je mesure 1 m 79 je pourrais descendre encore quelques kilos ça m'aiderait un petit peu dans dans mes dans mes performances entre guillemets mais ça m'aiderait ça m'aiderait un peu pour mon entraînement et pour mes courses d'accord et du coup est ce que tu peux revenir un petit peu sur ton expérience du nice can bah les points positifs les points négatifs les points à améliorer d'ailleurs ben je le rappelle à chaque fois mais merci encore à quentin qui m'a aidé un petit peu à préparer ses interviews cette interview ainsi que les autres sur le mouvement et m'a soumis des questions à te poser notamment celle ci et et aussi peut-être est ce que tu as légèrement changé ton alimentation à ce moment là est ce que tu as pris plus de gras où tu es resté tu es resté pareil que d'habitude à l'intuition alors ben on va commencer par ça je n'ai rien changé du tout j'ai rien changé du tout j'ai continué à manger ce que je mange habituellement j'ai continué alors pour mon entraînement je me suis entraîné toujours à jeun ça c'est le gros le gros bienfait un des gros bienfaits de ce régime c'est que on peut aller courir sans avoir mangé l'auparavant je suis agent de la veille je mange toujours très tôt le soir parce que je me couche très tôt je me couche à 21 heures tous les soirs donc à 18 heures je mange si je mange le soir si je mange si j'avais décidé de manger que le midi bien sûr c'est encore plus loin mais sinon je mange le soir à 18 heures et je pars m'entraîner le lendemain sans sans aucun problème sans perte d'énergie enfin tout au moins sur des distances qui ne dépensent pas les 30 km il n'y a pas du tout perte d'énergie je me sens aussi bien à l'arrivée j'ai pas faim en arrivant je mange parce que si c'est l'heure de manger et que je mange en même temps que ma femme mais sinon je me sens pas obligé de manger voilà donc pour ce qui est du marathon niscan le je peux détailler ce que j'ai mangé la veille j'ai mangé de la charcuterie et une entrecôte la veille au soir c'est tout ce que j'ai mangé c'était 18 heures à nice et puis je suis parti à jeun le lendemain un peu c'est là où j'ai sûrement des points d'amélioration à voir c'est que je sais pas trop comment s'il faut on peut boire beaucoup si on peut ne pas trop boire je sais je sais pas trop ça tu pourrais peut-être échanger sur le sujet avec quentin lui il je crois qu'il a abandonné le projet de de refaire des marathons je en fait il avait ce projet là mais je sais pas si s'il a s'il a toujours l'envie de le de le concrétiser on pourra reparler après aussi de la de l'aspect santé de la course longue distance et de ton avis sur le sujet mais j'ai entendu dire que certains parfois privilégier le pas le jeune sec mais ne pas forcément se ravitailler pour pour mieux performer mais ça je connais pas ouais alors moi moi je je ne bois pas quand tu vas courir si je fais une course de 15 20 kilomètres je vois pas ça c'est clair mais pour un marathon je sais pas pour un j'essaie je vais expérimenter de toute façon il n'y a que par l'expérimentation qu'on peut se rendre compte d'accord et du coup alors qu'est ce que donc qu'est ce qui a été plutôt négatif et qu'est ce qui a été positif par rapport à tes expériences passées voilà alors le positif j'en reviens toujours à ça c'est qu'on peut partir courir le ventre vide vide c'est à dire aucun problème digestif aucun problème de beaucoup rencontre alors je parle pour le marathon des diarrhées ou des vomissements j'en ai vu un sur le marathon niscane j'en ai vu il n'était pas parti il était aux toilettes il il avait fait cinq kilomètres il était déjà aux toilettes alors après je sais pas pour quelles raisons mais j'ai eu aucun de ces inconforts là et ça c'est vraiment c'est super moi je me a par rapport à mon expérience passée sur le marathon mon dernier le marathon ma dernière fois que j'avais couru d'ailleurs avant ça remonté en aussi avec le dernier il ya quand même un quart de siècle c'était en 99 donc je me rappelle de cette dernière expérience où j'ai vraiment vécu la fin du marathon j'étais très mal je savais que j'aille aux toilettes absolument je pouvais plus avancer il y en a pourquoi parce que j'avais mangé trop de potes la veille j'avais mangé des potes le matin on nous dit toujours alors tout le monde peut-être ne fait pas de la même façon mais bon c'est voilà il n'y avait pas de gel à l'époque il n'y avait pas trop de gel maintenant c'est beaucoup les désordres intestinaux des vomissements sont souvent dû à des intolérances au gel moi l'avantage c'est que en partant à l'eau il n'y a pas de gel il ya zéro zéro problème de ce côté là ça c'est le pour moi c'est le gros avantage ok et est ce qu'il ya eu des des points des points négatifs alors des points négatifs non j'en vois pas trop de points négatifs si c'est que je suis pas je sais pas encore trop bien pour ce qui est de l'hydratation et des des minéraux qu'on doit ou pas emporter en fonction de la température bon sur le marathon iscan il faisait vraiment très chaud donc il y avait des points d'eau un partout j'ai eu tendance à boire un petit peu partout aussi et en prenant aussi un peu de sel bien sûr il faut prendre du sel pour éviter l'hyponatrémie en fin de course bien sûr c'est à dire un gros volume d'eau dans le corps qui est très néfaste pour la santé donc je serai pas trop mais j'essaierai de toute façon il n'y a qu'en essayant qu'on y arrive donc je pense que ça serait pour moi c'est ce qui détaille enfin qu'il n'y en ait pas dit d'ailleurs le détail qui qui sur le pin a peu d'accord et du coup est ce que comme ça faisait quand même beaucoup enfin plusieurs années que tu n'avais pas participé à un marathon est ce que tu t'étais fixé des objectifs en termes de temps est ce que tu as le projet de courir un autre marathon pour pour comparer est ce que tu avais fait une préparation particulière où tu restais dans ta routine d'entraînement la même que quand tu étais sur un régime glucidique ouais mais j'ai fait à peu près la même chose pour ma préparation j'ai pas beaucoup changé il faut faire de du volume un petit peu de un petit peu de qualité et sinon j'ai pas trop changé oui j'ai perdu le début de la question bah je te disais est-ce que tu avais des objectifs temps tu t'étais fixé un chrono je sais pas oui oui je me suis fixé un objectif que je pensais réaliste que je pense toujours réaliste mais que je n'ai pas réalisé malheureusement mon premier objectif c'était de le terminer à jeun sans ravitaillement ça je l'ai réussi celui là mais bon j'ai mis 4h55 et je visais 4h15 alors j'étais dans j'étais dans mon dans mon déroulement jusqu'au semi marathon voir un petit peu après petit à petit ça a commencé à décliner un peu puis j'ai eu un peu de soucis j'étais obligé de marcher une période puis quand on marche sur un marathon ça casse vraiment la moyenne et du coup j'ai réussi à repartir à courir j'ai recouru jusqu'à arriver et donc je l'ai fait en 4h55 donc c'est un objectif mais c'est pas grave je vais recommencer je suis déjà inscrit pour le prochain marathon au mois de mars je me suis engagé sur le marathon d'arcachon début mars donc et je viens de commencer cette semaine un début de préparation je vais essayer de la faire un peu mieux d'accord donc tu vas modifier des tu vas modifier des choses en entraînement ou dans ton alimentation comment tu vas faire alors l'alimentation dont je vais rien changer ça va bien à l'alimentation à mon avis pas grand chose à changer mais ce que je vais changer c'est quand même que je vais intégrer ce que je ne faisais pas j'ai eu fait un petit peu par le passé c'est du renforcement musculaire parce que ça c'est le renforcement musculaire ça permet de finir les fins de course un peu plus facilement il faut beaucoup renforcer les muscles pour qu'ils pour qu'ils pour qu'ils soient plus endurants sur la fin de course moi d'accord et j'ai oublié de te demander au niveau de la récupération est ce que tu as vu une différence par rapport à des expériences passées alors là là c'est je crois que c'est là dessus ouais c'est vrai ça c'est vraiment un bien fait parce que la récupération je me rappelle du marathon de la rochelle dont j'avais fait en 99 je suis arrivé je suis après l'arrivée j'ai mis un mâle fou pour rejoindre la voiture ma femme m'a aidé j'étais je marchais mais alors vraiment très difficilement alors que là pour le marathon niscanne à part un coup de pompe à l'arrivée parce qu'on était stocké en passer les uns sur les autres là j'ai eu un coup de chaleur mais après une fois j'ai je me suis assis un peu je suis parti à la guerre pour reprendre le train comme si j'allais dire presque comme si de rien n'était là j'ai vraiment trouvé une différence énorme le soir j'ai même pas eu envie de manger tout de suite j'ai attendu le soir pour manger mon entrecôte et puis ma charcuterie et puis la soirée s'est bien passé pas fatigué envie de marcher autant que d'habitude et le lendemain je n'ai pas de problème pour monter descendre les escaliers pas vraiment de courbatures bon j'ai senti un peu mes jambes je serais quand même mentheur de dire que j'ai rien senti du tout mais trois jours après je pouvais recommencer à courir sans la moindre trace de courbatures ça c'était pas possible avant c'est vrai que c'est des retours c'est vraiment des témoignages que l'on que que l'on observe très très fréquemment par rapport à un régime glucidique et du coup je profite du fait que tu ai abordé le renforcement musculaire pour faire la transition vers est ce que au quotidien en plus du sport tu pratiques d'autres activités de mobilité est ce que tu veilles à ne pas être sédentaire est ce que tu es quelqu'un de très actif alors je je peux être coupable je suis assez sédentaire en dehors de la course à pied non mais je marche aussi je marche un petit peu je joue à la pétanque ça ça fait pas énormément de mouvements mais bon ça on est debout c'est une petite activité quand même la pratique d'ailleurs c'est un sport c'est un sport plaisir pour moi la pétanque parce que le plaisir commence participe beaucoup mais aussi dans le mouvement j'ai un jardin mais comme je jardine plus je peux plus jardiner c'est les poules qui vont dans le jardin sont contentes voilà alors je fais un petit peu de renforcement musculaire là je vais essayer d'en faire un peu plus j'ai essayé d'en faire trois séances par semaine en plus de mes quatre ou cinq séances de course à pied donc je vais essayer d'avoir de ne pas avoir trop de blanc dans la semaine surtout je suis comme je suis retraité j'ai le temps pour en faire et malheureusement c'est comme j'ai le temps pour en faire j'ai des fois tendance à en faire un petit peu trop trop vite parce que en course à pied il faut quand même prendre le temps pour brûler les étapes pour vouloir tout faire trop d'un seul coup donc crescendo j'augmente j'augmente ok et est ce que tu aurais est ce que tu pourrais nous partager un petit peu ta ta routine ta routine mobilité renforcement comment tu te les crée est ce que tu tu t'es inspiré de deux chaînes de vidéos ouais je l'avais vu sur internet alors je serais pas dire sur quelle quelle chaîne j'avais vu mais j'avais vu sur internet c'est en fait c'est un circuit training 8 sur une dizaine de minutes en fait et puis ça alors ça comprend pas mal de gainage mais ça comprend aussi des squats des jumping jacks des fentes avant des des pompes un peu tout avec dans le mode dans le mode tabata voilà c'est à dire qu'une période une période d'intensité plus une petite période de récupération avant de changer de mouvement donc je fais ça c'est pas très c'est pas très compliqué à faire bon et puis après je fais aussi de la montée d'escalier il ya plein de choses que j'ai pu en tête là actuellement mais c'est du mouvement polyarticulaire bien sûr et puis en plus du gainage le gainage qui est pas mal aussi et du coup comme tu es maintenant dans un mode de vie carnivore et que tu as l'air de quand même pas mal visionner de contenu explorer un petit peu différentes questions j'imagine que tu as entendu parler justement de la notion santé ou pas de la course longue distance donc comme toi c'est un peu ton sport passion qu'est ce que tu penses de cette question là alors bon c'est vrai c'est pas impossible moi je suis pas expert en la matière donc moi je pratique la course à pied pour mon plaisir et c'est vrai que c'est peut-être parce qu'il ya plus santé c'est possible mais bon ça fait partie de ça fait partie de mon bien-être donc moi je vais pas arrêter la course à pied longue distance ça c'est clair par contre c'est vrai que c'est vrai que c'est peut-être pas le plus santé mais ça permet quand même de casser beaucoup la sédentarité ça permet de s'intéresser à son alimentation aussi c'est pas négligeable parce que quand on fait juste la course à pied longue distance forcément on s'intéresse à son alimentation c'est très bien que si on n'y fait pas attention ça alors on s'y intéresse plus ou moins bien si on est en carnivores ou en cétogène on s'y intéresse vraiment très bien par contre si on est en régime glucidique malheureusement c'est pas toujours de la meilleure des façons oui et en plus comme tu as quand même un certain recul que tu as pratiqué du sport toute ta vie tu es retraitée donc tu peux nous dire de par ton expérience est ce que tu as eu des des problématiques on va dire d'usure tu parlais de problèmes de genoux mais est ce que est ce que ça s'est résolu est ce que tu sens que que tu peux aller encore plus loin ou que il faut que tu modère t'en est où de tes sensations physiques ben alors là les sensations physiques c'est vrai j'en ai pas parlé tout à l'heure pour énumérer tous les bienfaits mais les douleurs aux genoux c'est disparu j'avais bon je suis tombé comme je faisais du vélo je suis tombé plusieurs fois sur mes épaules j'ai une disjonction acromioclaviculaire à chaque épaule donc avant de démarrer le régime cétogène j'avais mal aux épaules tous les matins j'avais mal aux épaules maintenant j'ai plus mal du tout aux épaules encore un des bienfaits du régime cétogène j'avais des problèmes d'herpès labial j'en avais très souvent dû à des fatigues je pense que c'est dû à de la fatigue j'en ai plus du tout là c'est c'est vraiment notable le c'est top et du coup avec tous ces effets bénéfiques est ce que tu as été quelqu'un est ce que tu as pu inspirer des personnes dans ton entourage ta famille tes amis ton cercle sportif amical alors du côté des amis du côté des amis c'est catastrophique en joie je leur explique ils voient ils voient ils me connaissent depuis très longtemps je il ya des fois je sais que il y en a certains ils se disent ouais de toute façon il veut faire comme d'habitude il va les reprendre non ils n'ont pas compris je leur ai expliqué c'était pas c'était pas un régime c'était mon mode alimentaire et que puisque j'avais gardé ce mode alimentaire c'était terminé j'avais pu reprendre mon poids mais bon ça c'est c'est pour eux c'est ils voient pas ça comme ça je suis d'ailleurs je suis déçu parce que j'ai plein de problèmes plein de d'amis qui ont des gros problèmes de santé et malheureusement ça fait pas écho je sais pas alors par contre j'ai une excellente nouvelle c'est que j'ai réussi à passer ma femme en régime cétogène alors elle n'est pas encore carnivore je sais pas si elle passera en carnivore je pense pas mais par contre elle est en régime cétogène et ça c'est vraiment une satisfaction énorme pour moi et depuis combien de temps et ben ça fait deux mois aller à la retraite depuis un peu plus d'un mois et je lui ai dit avant avant d'être en retraite il faudrait que tu fasses une prise de sang parce que si tu veux être en bonne santé en retraite il va pouvoir si tu veux en profiter faut faire attention donc elle a fait une prise de sang puis évidemment elle n'était pas bonne elle a une hémoglobine gk qui est assez haute un taux de glycémie à jeun qui est très haut et je lui ai dit tu n'as pas 50 choses à faire tu te mets en régime cétogène et tu vas voir dans trois mois donc elle a été chez son médecin bien sûr qui lui a prescrit de la metformine je lui ai dit ben ça tu le mets pas tu prends pas on va attendre on va faire on va faire l'expérience sur trois mois au bout de trois mois donc elle va faire sa prise de sang dans pas longtemps on va voir ce que ça va donner ah mais ça c'est c'est vraiment une tu dois être très content de ça oui ça c'est clair que c'est une grosse satisfaction et du coup bon c'est assez récent mais est ce qu'elle a déjà ressenti un mieux-être est ce qu'elle est ce qu'elle prend du plaisir dans cette nouvelle alimentation oui oui tout à fait bon allez le problème c'est qu'elle n'est pas trop gras elle a toujours fait la chasse au gras elle n'aime pas trop le gras bon j'ai réussi à lui faire manger du beurre elle mange du beurre maintenant elle dit je peux pas manger de beurre sans pain bon mais comme tu manges plus de pain bon ben maintenant elle mange du beurre en plus de sa viande elle mange quand même de la viande régulièrement ou après à tous les repas ou des oeufs voilà des protéines animales on va continuer un petit peu les légumes verts c'est normal faut pas tout couper les plaisirs non plus et il va ressembler j'allais bien fait c'est clair alors juste une petite astuce si tu veux tu peux aller bon je fais un peu de pub pour ma chaîne si tu veux aller dans ma playlist recettes carnivores tu trouveras des pancakes de jaune d'oeufs et ça c'est vraiment plus tu as des poules c'est vraiment facile à faire c'est juste avec des zones des jaunes de battu un petit peu de bicarbonate de soude et de vinaigre de cidre pour faire pour faire une réaction chimique et que ça fasse des petites bulles comme des pancakes et ensuite tu mets du guis ou du ou du suif dans une poêle tu fais cuire comme des petits pancakes et ça c'est vraiment génial si tu veux vraiment ajouter du beurre et que tu as envie de tartiner quelque chose tu vois parce qu'au départ même si tu manges par exemple des rillettes ça peut être pour certaines personnes qui faisaient la chasse au gras justement un peu écœurant de les manger à la cuillère comme ça alors que si tu les tartines sur ton petit blini ou pancake de jaune d'oeuf ça fait un aspect pain et c'est 100% carnivore et en plus 100% clean parce que tu n'as pas de farine de coine de porc tu n'as pas des choses industrialisées et même tu vois même pour noël si vous voulez vous faire un repas un peu plus festif ben vous faites vos petits blinis de jaune d'oeuf et vous mettez du foie gras ou tu vois du saumon ouais tout à fait ben écoute je regarderai ça il n'y a pas de problème voilà pour ta femme c'est vrai que parfois quand on avance dans notre dans notre régime carnivore alors toi tu disais que tu avais quand même une approche tu aimais la viande et que tu avais toujours mangé de la viande et on remarque souvent qu'au fil du temps au fil des années et bien on simplifie de plus en plus nos nos plats là où on avait besoin de d'imitation de de pain carnivore avec comme je te disais de la farine de coine ou quoi et bien on se suffit d'un morceau de viande avec un bout de beurre dessus et et on se régale et on n'a pas envie d'autre chose et et on n'a pas envie de plus quoi oui mais tout à fait enfin moi c'est c'est mon cas j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de fromage enfin besoin j'ai l'impression que si je prends pas de fromage ou si je prends pas ces produits laitiers que j'ai pas fini mon repos en fait c'est c'est plus une habitude qu'autre chose parce que si ça ne pose pas de problème tu comme tu visionnais le contenu de rick génisson et jean-christophe ortono qui sont des fervents défenseurs des produits laitiers donc si c'est si c'est vraiment ça peut être c'est vrai que pour certains éliminer les produits laitiers ça peut casser un palier aussi si tu veux baisser un peu en poids donc ça peut intervenir dans d'une de tes préparations sportives mais sinon est ce que tu fais attention à ce que ce soit du lait cru ou pas oui en règle générale pas toujours pour la crème fraîche parce que j'aime bien aussi la crème fraîche et la crème fraîche j'en achète des fois de la crème cru mais il faut la commander toujours et oui malheureusement mais pour ce qui est du fromage oui j'achète essentiellement du fromage au écran ok en tout cas vraiment beaucoup de beaucoup d'éléments positifs dans ton témoignage et est ce que tu veux bien nous parler donc maintenant de ton prochain projet challenge sportif alors bon il y en a plusieurs belles déjà mon premier voilà le marathon d'arcachon au mois de mars mais bon j'ai déjà en tête de le marathon d'après qui sera sûrement deux mois plus tard ce marathon de la loire je crois à ce mur au mois de mai ensuite je fais un trail trail d'espelette va essayer de faire le 30 km au mois de juillet et puis soit je fais mille aux 100 km de mille au mois de septembre c'est fin septembre soit si en fonction de comment aura évolué ma forme physique sur les marathons précédents si je vois que je manque trop de j'ai trop de problèmes à finir la course j'attendrai peut-être l'année suivante pour me lancer dans les 100 km de mille et moi j'ai aussi quand même comme je suis cycliste avant tout j'ai quand même une envie de refaire paris brest paris ça a lieu tous les quatre ans donc j'ai envie de le refaire mais en mode carnivore d'accord pour que tu avais fait celui là en quelle année alors je l'ai fait en 2019 donc d'accord c'est assez intéressant donc ça pourrait être intéressant de comparer de comparer tes performances et est ce que tu es attentif aussi à d'autres à d'autres leviers du mode de vie carnivore bon être à la lumière naturelle j'imagine que oui parce que vu que tu pratiques la pétanque c'est une activité d'extérieur que tu as un jardin mais même si tu le l'alimente pas trop mais voilà tu veilles à passer du temps dehors que tu prends soin de ton sommeil le sommeil le sommeil moi quand je dis à mes copains que je couche à 9 heures du soir ils tombent ils tombent ils tombent de la chaise on s'en rire tous ils se couchent à minuit des heures sans moi j'arrive pas et eux ils n'arrivent pas à comprendre que j'arrive à dormir à 9 heures et quart le soir ben si c'est tous les soirs je suis au lit à 9 heures et je m'endors à 9h15 il n'y a pas de problème par contre ben c'est souvent des réveils au milieu de la nuit donc des fois cette nuit c'était à 2 heures du matin mais souvent c'est plus près des 4 heures du matin bon j'ai l'impression d'avoir fait ma nuit je suis pas fatigué je et ça le sommeil pour moi c'est hyper important alors j'ai pas parlé de mon petit défaut supplémentaire c'est que je bois du café j'ai du mal à décrocher donc c'est vrai que si j'ai arrêté le café peut-être que je dormirai un peu mieux encore c'est pas certain mais voilà ça c'est vraiment le point noir pour moi c'est d'arrêter le café c'est très dur moi j'ai arrêté il ya seulement un peu plus de deux mois là et parfois je songe même à reprendre je vous avoue des fois je me dis et encore que je suis passé au décat pendant à peu près un an et demi avant de réussir à arrêter le décat mais j'ai encore envie d'en boire quoi je trouve ça trop bon le coup voilà mais une bonne technique quand même pour limiter la caféine même si tu auras toujours des oxalates et d'autres problématiques avec le décat si tu veux juste supprimer la caféine surtout si je sais pas tu n'as pas précisé si tu bois plusieurs cafés ou seulement un café le matin non j'en bois pas qu'un non ça je sais pas boire un seul café j'en bois plusieurs bon je prends du décat aussi quand j'ai au bout de deux ou trois trois cafés trois quatre cafés maximum je bois du décat par contre j'évite d'en boire l'après midi après manger j'en bois plus donc c'est déjà un peu mieux mais par contre alors effectivement les oxalates et tout ça ça y est quand même c'est ça moi j'ai vraiment en ce moment je traverse une période compliquée avec les oxalates et le fait d'avoir supprimé le café et tout ça c'est pas c'est vraiment pas évident mais un premier enfin une première étape en tout cas moi qui m'a réussi parce que j'avais arrêté il ya deux ans un mois le café mais je buvais comme toi enfin je buvais du café en illimité on va dire et j'avais arrêté un mois et j'avais repris et après six mois plus tard j'ai décidé de passer au décat et là c'était de manière illimitée j'en buvais en plus comme c'était du décat j'en buvais du matin jusqu'à 16 heures à peu près tu vois mais mais en grande quantité enfin j'en buvais entre six et huit tasses par jour tu vois c'est à peu près ce que je bois voilà bon après moi je suis comme toi je sais pas boire un café tu vois mon mari me dit tout le temps mais pourquoi tu bois pas un décat le matin ben non parce que je sais que si j'en bois je vais en boire six derrière quoi tout à fait c'est du tout ou rien moi moi c'est du tout ou rien soit je soit j'en prends pas ça m'est arrivé j'ai réussi à faire avant de faire le paris brest paris je m'étais abstenu de boire du café pendant deux mois pour que la caféine ait plus d'effet sur mon corps quand je fais paris brest paris parce que pour baris brest paris on fait du vélo la nuit donc comme on dort pas faut quand même se tenir un peu éveillé donc j'avais fait j'avais réussi à arrêter le café pendant deux mois deux mois sans café du tout et j'avais réussi et là j'ai pas spécialement envie je sais que ça serait bien je comprends c'est très difficile et est ce que tu t'es intéressé bon je sais pas tu vas me le dire à l'exposition aux lumières bleues est ce que tu fais attention à de pas être devant les écrans le soir j'ai mes j'ai mes lunettes rouges un petit investi dans les lunettes rouge moi j'ai ça depuis depuis l'hiver dernier là bien sûr j'ai vu sur sur les différents groupes je me suis mis les lumières rouges et c'est vrai c'est un effet parce qu'on le sent bien on sent bon moi j'ai pas de souci pour aller au lit de bonheur donc dès 19 heures ça y est je regarde par contre pour regarder les téléphones c'est un petit peu moins bien enfin bon ça fait rien la télé je la regarde plus la télé moi je les informations ça fait 4 ou 5 ans je regarde plus les informations c'est trop anxiogène donc je regarde le sport par contre ça malheureusement regarde toujours le sport pas n'importe lesquels la course à pied de vélo et la pétanque et puis donc les lumières bleues voilà je les freine le soir grâce aux grâce aux lunettes rouges ok tu as mis quand même tu as fait une grande réforme dans ta vie et tout ça c'est bien sûr depuis que tu as connu ce mode de vie carnivore tout à fait tout à fait ok ben merci beaucoup francis pour ce partage est ce que avant de nous quitter est ce que tu veux dire quelque chose un dernier conseil que tu voudrais donner à nos auditeurs nos spectateurs je pourrais leur donner comme conseil de suivre l'alimentation c'est au carnivore déjà c'est un premier enfin mon avis s'ils nous suivent déjà la suivre et puis leur dire de faire de l'activité physique alors s'ils veulent pas faire de la course à pied c'est pas grave mais faut au moins se bouger quoi pour se bouger faut pas rester comme je suis actuellement de derrière sur la chaise faut essayer autant que possible d'avoir des objectifs parce que moi je sais que c'est c'est les objectifs qui nous font avancer et on permet on peut faire plein de choses en ayant en toujours en tête d'avoir un objectif l'objectif suivant c'est ce qui nous fait avancer sinon voilà c'est à moi pour moi c'est ce qui m'a le plus aidé toujours avoir un objectif de sport en tête et le temps passe très vite et bien merci beaucoup pour ces derniers mots francis merci donc aux auditeurs aux spectateurs si william tu passes par là et bien tu auras peut-être remarqué à un moment donné des problèmes de son aussi du côté de francis à certains moments mais bon francis est comme moi il s'est enregistré sur son iphone donc voilà le son est pas optimal donc désolé si parfois il y a des petits grésillements c'est assez ponctuel donc donc voilà j'espère que tu nous en reviendra par ailleurs et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve francis quelques minutes en off avant de nous quitter au revoir à tous au revoir francis au revoir louise au revoir à tous